Que vous en soyez conscient ou non, tout ce qui vous entoure vous influence. En cours, j'enseigne l'influence de chaque instrument de musique, qu'il soit ancien comme une harpe ou plus moderne comme une guitare électrique, sur le corps, les organes, les membranes, les dintiennes, les méridiens et d'autres choses, puisque le corps ne s'arrête pas à la peau. Il n'y a rien de mieux comme exercice pour comprendre l'influence des sons, qu'on en soit conscient ou non. J'utilise souvent la musique dans mes cours, que ce soit de la musique classique, du métal, des choses plus traditionnelles. Mais c'est pour un objectif bien précis qui va avec le cours que j'ai préparé. Par contre, en soins, je ne me laisse pas influencer par ce qui m'entoure. Que ce soit de la musique, les émotions de la personne, son discours. Et je rencontre beaucoup de praticiens qui mettent de la musique pendant leur soin. Quand je leur demande pourquoi, ce qui revient le plus souvent, c'est pour détendre le consultant. Et où ça me permet de me calmer et de me détendre. Ok, la musique adoucit les mœurs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la musique est une création de l'homme. Elle peut être d'inspiration divine, mais ça reste une production humaine. En Qigong, en général, si on veut progresser, on doit d'abord se caler sur notre propre musique interne. Une fois trouvé sa propre partition, on est dans un état qui permet de se caler avec la musique de la nature. Puis on peut se caler plus loin. Et se caler sur la musique de l'homme, avec un grand H, mais notre attention à l'extérieur et nous éloigne de notre propre musique. J'entends aussi dire que la musique nous permet de se détendre pour mieux accéder à notre musique interne. Pourquoi pas ? Mais quand vient le soin, il est du devoir de se caler aussi sur la partition de la personne qui vient vous voir. Et là encore, s'il y a de la musique, ça éloigne le praticien de l'écoute de son consultant. Et du côté du consultant, ça peut être aussi contre-productif. D'abord, qui vous dit que la musique que vous allez lui proposer va le détendre et pas l'agacer. Et celles et ceux que ça agace ne le diront pas forcément. Puisqu'ils vont se dire que peut-être que le praticien a besoin de cette musique pour le détendre. Il va faire n'importe quoi. Et là, on en revient encore à la confiance. Au final, il ne sera pas détendu. Un soin, c'est un travail à deux. Le consultant doit être présent pendant son soin. Parfois, il s'endorme, mais ça ne change rien. Il est quand même présent. Et quand il dorme, c'est souvent parce que c'est le seul moment où il s'autorise à lâcher. Et ça, sans musique. Quand je travaille sur certaines zones, ça réveille des informations. Et la personne a souvent la mémoire qui lui revient. Elle vous dit, ah, j'ai oublié de vous dire. Souvent, ces informations sont utiles pour elle comme pour moi. Elles mettent le doigt sur des choses que la personne avait mis de côté et qui sont souvent à l'origine de divers problèmes. Si j'avais mis de la musique, son attention aurait été ailleurs. Elle n'aura pas entendu ces informations. Elle, comme moi, on aura perdu un temps précieux en passant à côté d'éléments importants. Et on en revient à une autre citation. Ce n'est que quand vous n'aurez besoin d'aucune approbation extérieure de vous-même que vous vous appartiendrez. Merci. Merci.